Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser une histoire. Cette histoire s'intitule La vie d'Emily Lawson et je pense que c'est un roman qu'on peut qualifier de young adult. Alors malheureusement, cette histoire est assez problématique. J'ai décelé beaucoup de problèmes qui font que ce roman ne va pas très très bien. Si tu veux savoir ce qui ne va pas et pourquoi j'ai mis un avis aussi négatif sur cette histoire, et bien reste jusqu'à la fin. Alors je découvre ton résumé et déjà à la première phase il y a quelque chose qui ne va pas. Tu écris Alors on se doute bien qu'ils ont tous le même nom de famille, sauf si éventuellement la jeune fille, je ne sais pas, provenait d'une autre famille, qu'elle serait dans une famille d'accueil ou quelque chose comme ça. Mais alors tu l'aurais précisé autrement, ici on se doute bien que son père et sa mère ont le même nom et que donc ils sont tous de la famille Lawson. Donc là c'est pas utile de le répéter, tu peux simplement dire Emily Lawson vit à Los Angeles avec son père Adam et sa mère Nikki. Deuxième phrase Son père est un homme riche et sa mère est tout aussi connu. Alors c'est pas parce que t'es riche que t'es forcément connu, l'un n'implique pas l'autre. Donc tu t'aurais pu dire que son père est un homme riche et sa mère l'est tout autant riche. Mais le fait que t'es tout aussi connu, ben non en fait rien ne nous dit que son père est connu. C'est pas parce que t'as du blé que voilà, que t'es une star. Donc là le tout aussi n'est pas bon. Troisième phrase Elle pensait que ses parents vivraient ensemble pour toujours. Alors penser, tu as écrit le verbe à l'infinitif. Faut le conjuguer hein. Elle pensait, il faut haïté, tu vois, il faut conjuguer l'âtre comme tu l'as mis là à l'infinitif. Donc c'est pas bon. Alors quatrième phrase Malheureusement, certaines choses vont faire que la vie d'Emilie Lawson va changer en tout point. Déjà tu as la répétition du verbe aller. Donc vont, vont faire, va changer. Donc déjà c'est très très lourd. Et la locution vont faire que, c'est très très moche. C'est peut-être quelque chose qu'on va dire à l'oral mais par écrit tu ne vas pas l'écrire de cette façon là. Tu aurais pu par exemple mettre Malheureusement, certains événements vont provoquer des changements drastiques dans la vie d'Emilie. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors la phrase qui suit, elle n'est pas bonne non plus. Tu écris Même à l'adolescence, tout ne sera pas tout rose dans sa vie. Entre trahison et amour. Tu as la répétition du mot tout deux fois, donc déjà dans la même phrase. Ce qui alourdit beaucoup ta phrase. Tu aurais pu plutôt mettre Bien qu'adolescente, la vie ne va pas l'épargner. On comprend, c'est le même sens. Mais la phrase est beaucoup mieux. Et le fait que tu mettes après Entre trahison et amour, Ben, ça suppose une suite en fait. C'est une fin de phrase qui suppose quelque chose après Or tu mets un point et en fait, il n'y a pas de suite. Cette phrase, elle n'est pas bien construite. Voilà, donc ce résumé, comme tu l'auras compris, je ne le trouve pas top top. Peut-être qu'il y a suffisamment d'informations, ça oui. Peut-être que le finir par une petite interrogation aurait été pas mal. Après, il faut vraiment revoir le style parce que les phrases ne sont pas très bien rédigées. Et c'est dommage que le premier regard que ton lecteur apporte à ton histoire, C'est un résumé qui n'est pas bien rédigé. Ça ne donne pas envie de découvrir l'histoire en fait. Quand tu vois que déjà le résumé n'est pas soigné. Donc moi je te conseille de bien retravailler tes phrases Pour en faire quelque chose de fluide Et qui donne vraiment envie de commencer ton chapitre 1. Bon alors je commence ton chapitre 1 Et en fait ça ne va pas du tout dès le début. Tu commences ton chapitre en détaillant précisément La famille de la jeune fille d'Emily. Mais on ne commence pas un chapitre comme ça en fait. Donc tu commences en disant que je suis fille unique, Je vis à Los Angeles, dans une magnifique villa avec mes parents, blablabla. Mon papa est influent, il est tatata. Ma maman, elle est tatata. Adam Lawson, donc son papa, c'est un grand et bel homme. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Nicky Lawson, donc la maman, est comme ça, comme ça, comme ça. Donc on ne commence pas un chapitre 1 en présentant les personnages Comme si tu avais une fiche personnage en fait. Non, il faut que le lecteur entre directement dans ton roman. Moi je vous conseille toujours d'entrer dans le roman avec directement une action. Une action qui est importante pour le reste de ton roman. Mais si tu ne veux pas commencer par une action, c'est possible aussi. Tu peux commencer par un dialogue. Tu peux commencer peut-être par, oui, une petite présentation de l'univers. Mais pas de cette façon-là parce que là, tu as vraiment l'impression que, en fait, tu veux que ton lecteur sache directement qui sont tous ces gens. Donc hop là, tu vas mettre un paragraphe par personne. Tu présentes tout le monde et hop, tu es tranquille. Tu n'as plus besoin de le faire pour le reste de ton roman. Non, la présentation des personnages, que ce soit du physique, etc., doit être introduite de façon subtile tout au long de ton chapitre ou tout au long de ton histoire. Donc ici, la façon dont tu l'as fait, ce n'est pas bon. On ne commence pas un chapitre comme ça. Alors la suite ne va pas du tout. Tu dis, donc tu commences en mettant, j'ai 7 ans quand mon univers va commencer à changer. Donc là, on suppose bien que tu vas commencer à expliquer pourquoi l'univers, donc, va changer. Et donc, effectivement, tu expliques, c'est très, c'est pas, comment dire, c'est pas une narration. On a l'impression que c'est, je ne sais pas comment expliquer. Ça ne fait pas du tout roman, en fait. Ce n'est pas du tout roman. La façon dont tu écris ça, ça ne va pas. Donc tu expliques que ça fait 8 mois que sa maman, gna gna gna, a rencontré un homme et que voilà, il lui propose de partir, je ne sais pas où, en Italie pour travailler. Et que son père n'y voit que du feu et que du coup, il permet à sa mère d'y aller et blablabla. Et que sa maman finit par partir et par l'abandonner. Donc, on se dit qu'en fait, en lisant ça, Émilie, donc, est plus âgée, nous explique ce qui s'est passé. Et puis après, tu mets un dialogue. Déjà, tu commences ton dialogue. En fait, tu mets la personne à chaque fois qui parle. Tu mets le nom, deux points, la phrase de dialogue. C'est pas du tout comme ça qu'on fait un dialogue. Un dialogue, tu mets un tiré cadratin, espace. Et puis, tu mets la phrase de dialogue, suivie d'une incise qui précise, qui parle. Tout ça doit être fait de façon subtile et assez claire. Mais la façon dont tu le fais là, on ne présente pas du tout des dialogues comme ça. Et puis, ta première phrase de dialogue, c'est Émilie, deux points. Papa, pourquoi maman n'est pas là pour me coucher, pour m'emmener à l'école comme avant ? Mais vu que avant, le paragraphe d'avant, tu expliquais pourquoi la mère était partie. On sait donc pourquoi elle est partie. Donc, ça n'a aucun sens qu'Émilie... Là, on suppose qu'elle a effectivement 7 ans quand elle pose cette question-là à son papa. Mais ça n'a pas de sens, puisque avant, tu expliquais ce qui s'était passé. Donc, en fait, il y a un mishmash d'âge. En fait, on ne sait pas quel âge elle a, en fait, dans l'histoire. Si elle a 7 ans, alors il faut la faire parler comme une petite fille. Elle ne peut pas savoir déjà tout ça, que sa mère trompe son père, etc. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas avoir toutes ces infos. Si ces infos-là, elle les sait parce qu'elle a 16 ans quand elle nous raconte l'histoire, tu ne peux pas faire un dialogue qui arrive comme ça, qui n'a rien à voir dans l'histoire, en fait. En fait, je constate que tu... Comment expliquer ? Tu mets tes phrases les unes après les autres. Je vais essayer d'être claire. C'est vraiment difficile à expliquer comme sentiment en lisant ton texte. Tu vois, dans le paragraphe qui suit, tu mets, donc, deux mois plus tard, papa et moi, on s'habitue à vivre tous les deux. De temps en temps, je suis gardée par ma nounou quand ma panne n'a pas le choix. Maman nous appelle, envoie des SMS. La semaine, je suis à l'école. Le week-end, je vais chez mon papa. Je suis avec mon papa. Maman vit sa vie en Italie pendant ce temps-là avec son mec-là. Elle aime bien cuisiner. Ma mère découvre qu'elle est enceinte. Elle ne s'est pas fait beaucoup d'amis depuis qu'elle est arrivée en Italie. Elle ne peut en parler à personne. Elle ne sait pas si elle va garder le bébé ou avorter. Et une semaine plus tard, elle décide d'en parler à Bastien, donc son mec de là-bas. Tu as toutes ces infos-là dans un seul paragraphe. Mais non, ça ne va pas, en fait. Ça me donne l'impression que, tu sais, c'est une petite histoire que tu t'amuses à raconter sur un blog ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on construit un roman. En plus, ça, je ne comprends pas, tu commences après ton paragraphe Bastien Rice et puis tu mets, entre parenthèses, Tom Hardy. C'est sans doute pour qu'on sache qui c'est, en fait. Mais tu ne mets pas ça dans un roman. Ben non, Bastien Rice. Toi, si tu l'imagines en étant Tom Hardy, tu te figures que c'est lui dans ta tête quand tu écris ton histoire. Ben grand, bien t'en fasses. Mais tu ne dois pas le mettre dans ton texte. Puis tu commences là, un dialogue, Niki, deux points, donc c'est la mère. Chérie, on peut discuter cinq minutes ? Bastien, deux points. Je t'écoute mon cœur. Niki, deux points. Bastien, je suis enceinte. Non. Non. Il n'y a pas d'émotion. C'est un texte vraiment tapé comme ça. Il n'y a pas de travail de syntaxe. Alors, on ne comprend pas non plus c'est quoi le point de vue, en fait. On est du point de vue interne ? On est du point de vue externe ? Est-ce qu'il est en omniscient ou pas ? On ne sait pas en fait. Parce qu'en fait, tu parles en jeu. Donc, c'est un point de vue interne. Donc, ce qui suppose qu'en fait, le lecteur ne peut pas savoir ce qui se passe en dehors de l'héroïne. Il vit et il ressent et il voit, il entend tout ce que l'héroïne voit, entend, pense, etc. Mais il ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Donc là, tout le dialogue entre la mère, Niki et son mec, Bastien, elle ne peut pas le savoir, la gamine, puisqu'elle n'est pas au même endroit qu'eux. Donc, ça ne va pas. Il faut choisir un point de vue. Soit tu écris en jeu, soit tu écris en il, elle, point de vue externe. Mais si tu écris en jeu, en fait, le lecteur ne peut savoir que ce qui se passe dans la tête de l'héroïne. Donc, toute cette partie-là avec la mère, etc., on ne peut pas nous le savoir. Alors, les ellipses temporelles, quand tu passes d'un moment à un autre, ça ne va pas du tout. Là, tu écris, un mois plus tard, maman a pris la décision de garder le bébé et de faire sa vie avec Bastien Reiss. Alors qu'elle fait l'ouverture du restaurant, une femme entre dans l'établissement. Tu relates les faits, mais en fait, tu nous donnes, en fait, oui, vraiment, tu nous balances les faits comme ça. Mais nous, on se dit, mais pourquoi je m'en fous ? Pourquoi elle dit ça ? Pourquoi elle nous balance ça ? Je ne comprends vraiment pas. Alors, tu mets aussi à un moment donné, donc il y a un dialogue de nouveau. Et puis, tu mets, entre guillemets, bruit d'assiette qui tombe par terre. Ce n'est pas un roman, en fait, ton truc, c'est un scénario. J'ai vraiment du mal à comprendre. Ce n'est pas un roman, ça, en fait. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est un scénario ou est-ce que c'est un roman ? Si c'est un roman, ça ne va pas du tout. Ça, ce n'est pas un roman. Il n'y a rien qui est... Ce n'est pas bien construit, en fait. Tu mélanges les points de vue, tu passes du L, du I, et puis tu reviens en jeu. Ça ne va pas. Tu ne fais aucun effort non plus pour passer d'un moment, d'une journée à l'autre. Tu mets simplement le lendemain. Et puis, tu commences avec un dialogue. Ben non, ça ne va pas. En plus, quand tu as un nouveau personnage qui entre en scène, par exemple, ici, tu as Béka Wick, la nounou, directement, tu montes son physique. Béka Wick est grande, brune aux yeux marrons. Alors, le truc, c'est qu'on ne présente pas du tout les personnages comme ça. Ça doit être subtil. Les traits physiques, les traits de caractère doivent être intégrés dans ton texte, mais pas comme ça. Tu sais, tu fais une phrase, comme ça, tu es sûre de donner ton truc. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans ma lecture parce que, malheureusement, là, le texte est assez problématique. Je suis désolée de donner un avis aussi négatif, mais là, pour moi, ce n'est pas un roman, en fait. C'est, on dirait un scénario. Si c'est un scénario, je vais avoir du mal à juger parce qu'en fait, je n'y connais rien en scénario. Je ne sais pas du tout comment on fait des scénarios pour des séries, des films et tout ça. Mais si c'est bel et bien un roman que tu veux écrire, que tu veux faire publier, etc. Là, ça ne va pas. Ça ne respecte pas du tout les codes des romans. Les dialogues ne sont pas bons, les ellipses temporelles ne sont pas bonnes. Les points de vue, ça ne va pas. Point de vue interne, point de vue externe. Il y a des fautes d'orthographe. Après, les fautes d'orthographe, ce n'est pas dramatique. Je trouve qu'il y en a. Il y en a quand même pas mal, mais ça ne t'empêche pas de lire le texte. Donc, ça, je dirais que ce n'est pas le point le plus problématique de ton texte. En fait, le problème, c'est que tu relates les faits de façon succincte. Il n'y a pas de lien entre les phrases, entre les scènes. Il n'y a aucun lien. Donc, moi, ça me donne vraiment, comme j'ai dit, la sensation de lire une petite histoire que je pouvais lire quand j'étais beaucoup plus jeune sur des blogs sur Skyrock. Enfin, à l'époque, c'était Skyrock. Qui a connu Skyrock ici ? À mon avis, pas grand monde. Mais ça me donne vraiment cette impression-là. Alors, je ne sais pas quel âge tu as. Quand je dis ça, j'ai l'impression que tu es fort jeune. Mais bon, voilà, je ne sais pas. Ce n'est qu'une impression. Alors, moi, je te suggère vraiment de lire beaucoup. De découvrir beaucoup de romans. De regarder comment sont construits les romans. Quand tu prends un livre, peu importe les histoires que tu apprécies, que ce soit du young adult, du new adult ou des trilobes. Peu importe. Vraiment, peu importe le roman que tu aimes lire. Tout est bon, de toute façon. Regarde bien comment sont faites les histoires, en fait. Comment est-ce que les chapitres 1, comment ça démarre ? Comment sont faites les descriptions ? Quand tu constates qu'on parle à un moment donné des cheveux d'un des personnages, comment est-ce que c'est amené ? Comment sont faits les dialogues ? Parce qu'en fait, dans tes dialogues, il n'y a aucun verbe, il n'y a aucune incise, en fait. Jamais. Rien du tout. Ça ne va pas dans les dialogues. Il faut des incises, il faut qu'on sache qui parle. De toute façon, toi, tu le mets au début de ton dialogue, mais c'est pas bon. La façon dont tu le fais, ce n'est pas du tout correct. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait. Pour te donner encore un petit exemple ici de faits qui ne se suivent pas et qui fait que ça ne va pas, tu mets donc... Sarah garde la voiture devant notre villa. Je sors et prends le cosy, nous entrons. Et la surprise, notre famille se trouve dans notre salon. Sur un des murs, il y a une grande banderole. Dessus, nous pouvons lire « Bienvenue Manon ». Il y a plein de ballons roses dans la pièce. Donc, il y a une petite fête qui est organisée. On s'attend à ce que, eh bien, il y ait des descriptions, des dialogues. Voilà, un tel raconte des blagues, un tel boit un peu trop et un peu bourré. Je ne sais pas, il y en a un qui trébuche, qui fait tomber machin. Je ne sais pas, il y a le gâteau. Il faut expliquer la fête. Si tu as inclus ici une fête, il faut expliquer, il faut faire des dialogues. Il faut que la scène s'éternise. Et en fait, là, dans le même paragraphe, tu mets « Il y a plein de ballons roses dans la pièce. » Point. « Après quelques heures, tout le monde est rentré chez eux pour nous laisser tous les trois. » Oui ? Mais donc, à quoi ça sert, cette scène ? Tu vois, il n'y a pas... Voilà. Je ne suis pas sûre que je suis très claire. Mais pour moi, ça ne va pas. Ce n'est pas un roman tel qu'on les connaît. Donc, il va falloir retravailler tout ça. Je ne parle pas de l'idée parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment lu pour savoir de quoi ça parle en gros. Parce qu'il y a tellement de soucis de toute façon que ça ne vaudrait pas trop la peine que je me penche sur l'histoire. Il faut vraiment que tu... Pour moi, le meilleur moyen, c'est de lire. Lire encore, encore et encore des romans. Regarder comment ils sont construits. S'arrêter sur des détails. Analyser vraiment tout ce que tu lis. Et vraiment t'enrichir de toutes ces lectures. C'est comme ça que tu vas finalement assimiler comment on construit un roman. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette chronique. J'espère que tu ne seras pas trop déçu par cet avis qui n'est pas super positif. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si tu as besoin d'avoir des infos sur quelque chose, plus de précision, n'hésite pas à laisser tout ça en commentaire. Je vous rappelle que si vous voulez que je chronique votre histoire sur Wattpad comme dans cette vidéo, eh bien, il vous suffit de m'envoyer un petit message directement sur Wattpad. Ou sur Scribée si vous vous êtes sur Scribée. La seule condition que je demande, c'est que vous soyez abonné à mon profil Instagram. Voilà, mon Instagram c'est morgantride, comme partout sur les réseaux. Et voilà, c'est vraiment la seule condition pour que j'accepte de lire votre histoire. Je précise aussi que je ne lis que des romans. Je ne lis pas de nouvelles, je ne lis pas de pièces de théâtre, de poésie, etc. Tout simplement parce que je n'y connais rien. Donc voilà, je ne lis vraiment que des romans. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos. Parce que je vous promets, il y aura encore plein de vidéos sur des chroniques Wattpad. Si vous aimez ça, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi qu'il y a une playlist sur ma chaîne qui reprend vraiment toutes les vidéos chroniques que je fais de Wattpad et de Scribée. Donc cette playlist s'appelle Wattpad Scribée. Ce n'est pas compliqué. Et là, vous allez retrouver vraiment toutes les chroniques que j'ai déjà faites sur ma chaîne. N'oubliez pas le petit like avant de partir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Bye !